Bonsoir Adeline. Bonsoir Rodel. Ça va bien ? Ça va très bien merci. On est où ? Eh bien écoute on est à l'atrium et on est dans une salle qui normalement est une salle de répète. Alors ceux qui connaissent la terrasse, ben voilà c'est la terrasse. On dirait pas mais c'est la terrasse. Je crois que, enfin si je me trompe pas, c'est la première fois que ce type de dispositif est installé. Je te tourne autour. Ah oui je t'en prie puis du coup ils vont voir les gradins aussi. Voilà donc en frontal quand même. Hein ? En frontal, en dispositif. Oui oui c'est à dire que. T'as deux poches on va dire. On a accès du coup, enfin on a la porte d'entrée qui fait partie intégrante du spectacle du coup. Les spectateurs vont monter sur le plateau. Exactement, ils traversent le plateau. Vous allez en piéger quelques-uns au passage ? Non. Non. Non, quand même pas. Et même si c'est vrai je te le dirai pas. On va pas leur faire peur. Non. Bon Adeline. Venez, venez. Adeline, on se revoit. On se connait pas si bien que ça. Tu... On s'est vu l'an dernier. Oui pour... Françoise m'avait embauchée sur l'Aniénation Noire qui aujourd'hui c'est Aliénation au pluriel. Et j'étais sur la direction d'acteur de François Asdo. C'est ça. Et on s'est prévus là. D'expérience, on s'était connue là. D'accord. Moi je sais que t'étais revenue faire un stage l'été avant, quelque chose comme ça. Exactement. Elle m'avait connue six mois avant sur un stage d'initiation à la technique Meissner. C'est en gros la technique qui me permet de travailler en général moi comme comédienne et du coup d'accompagner les comédiens que je mets en scène. Puisque je suis plus comédienne d'acteur que metteur en scène. C'est-à-dire que je travaille d'abord avec le comédien et autour de lui je... Même si j'ai déjà une idée de l'ambiance générale, mais c'est vraiment l'acteur qui me donne la mise en scène. Je travaille vraiment à l'inverse quoi. Et donc j'avais connu... J'étais venue six mois avant, donc il y a un an et demi. Et c'est là que j'avais connu Françoise qui m'avait rappelé sur son projet. Et à partir de ça, j'ai eu la chance d'être... Qu'on m'ait proposé du coup de travailler sur un projet qui ferait le pont entre la Martinique et la métropole. Mais on en parle tout à l'heure si tu veux. Oui, parce que tu es... Je sais pas, tu as grandi en Martinique. C'est quoi ton histoire ? En cours, hein ? Oui, oui, oui. Je suis née en Martinique quand j'avais six ans. T'es arrivée en Martinique à six ans, c'est ça ? Non, pas du tout. Mais j'allais te raconter ma vie en détail, tu m'as dit cours. J'ai fait, ah ouais, non, je vais sauter les six premières années. C'est ça. Non. Dix-neuf ans, je pars de la Martinique. Je pars à Lille. Je décide de suivre les conseils de maman et je fais une filière scientifique. Au départ, j'avais essayé de chercher un truc bateau qui servait à rien. Et au bout d'un an de DEUG, j'ai intégré la filière informaticienne. Donc, j'ai fait un IUP, etc. Tu savais pas ? Non. J'ai fait un IUP en informatique. Donc, j'ai fait mes quatre ans, hein, voilà. Et puis, au bout des quatre ans, j'ai essayé de travailler de ça et je me suis vraiment rendu compte que j'étais malade à chaque fois que je restais plus d'une journée devant un ordinateur. Et que ma vocation, la vocation que j'avais reconnue, donc, depuis jeune, c'était vraiment celle qu'il fallait que je fasse. Et au bout de quelques mois, j'ai fini par accepter l'évidence. Voilà. J'ai opté pour ma carrière de comédienne. Et aujourd'hui, en Espagne, à Barcelone ? Ben, écoute, je suis comédienne. Je travaille même pour la télévision catalane sur la nouvelle série du Midi. Et en catalan, j'ai la chance d'être la... je crois, si je ne m'abuse. Enfin, il y a déjà eu des Noirs qui ont travaillé, mais c'était surtout des Catalans. Donc, je suis la première Noire non-Catalane à travailler sur du long terme. J'ai pas de date de fin, donc si ça se trouve, dans quelques mois, je vous dis que c'est plus le cas. Mais en tout cas, ça fait déjà quelques mois que je travaille sur la série. Comment ça s'appelle ? Comme si c'était hier. Et en plus, je suis la première Noire à occuper à long terme, du coup, un poste de direction. C'est-à-dire, je ne suis pas femme de ménage ni rien. Je suis chef de marketing. Très bien. Dans une boîte catalane. C'est une série, genre, comme plus belle à vie ? Non, parce que c'est une série... Je ne sais pas. En fait, oui. Oui, on peut dire ça. Enfin, en tout cas, il y a de la continuité. D'accord. Et puis, il y a plusieurs protagonistes. Et chaque protagoniste a son air de jeu. Et en même temps, de temps en temps, il se retrouve. Donc, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas prota. Mais je suis déjà super contente d'être là-dessus. Ah, d'accord. Super. Et donc, création cette année en Martinique. Exactement. Alors, tu vas me dire le titre. Parce que moi, je ne retiens pas vu, pas pris. Mais la suite, c'est pas... Tout le monde ne retient pas vu, pas pris. Et je crois que c'est le plus important. D'ailleurs, sur la brochure que tu as, c'est encore tout en grand. Mais pour moi, c'était pas vu, pas pris en gros titre. Sous-titres qui ne dit mot consent. Et sous sous-titres et autres croyances populaires. Pas vu, pas pris. Qui ne dit mot consent. Et autres croyances populaires. Comment tu as découvert ce texte ? Alors, le texte original ne s'appelle pas comme ça. Le texte original s'appelle Liars Club. Qui veut dire le club des menteurs. Et c'est écrit par un auteur qui s'appelle Né Labut. Et en fait, quand la direction artistique de Latrium m'a proposé cet échange avec des jeunes comédiens. Il fallait que je trouve un texte pour quatre jeunes comédiens. Et qui se prête à une forme courte. Une petite forme. Donc ça pouvait être une forme courte ou une forme légère. Et le texte pour moi était trop court. D'accord ? Il durait 35 minutes. Et j'avais vraiment envie qu'il soit autonome. C'est-à-dire qu'on puisse l'acheter. Le diffuser. Le diffuser. Le diffuser. Voilà, exactement. Dans n'importe quel circuit. Et du coup, j'ai décidé de le rallonger. Le texte écrit par Labut. Quand je l'ai lu. Et surtout quand je l'ai traduit. Parce que finalement, c'est moi qui l'ai traduit. Parce que je n'arrivais pas à trouver une traduction. On avait une au Québec. Et je n'arrivais pas à y avoir accès. Du coup, j'ai dit, écoute, je me lance à la traduction du texte. Et en l'écrivant, je me suis dit, waouh, c'est du brut, quoi. Et j'ai voulu, du coup, lui donner une deuxième couche qui nous permettrait de le faire respirer. Et créer des relations. Donner des informations sur les relations entre les uns et les autres. Entre les différents personnages sur scène. Le texte parle de la limite entre la fiction et la réalité. Et c'est très intéressant parce que le fait de travailler sur ça permet aux comédiens d'explorer aussi dans leurs relations la limite entre la fiction et la réalité. Et vraiment de nous faire croire. Enfin, nous faire douter. Je ne sais pas si croire ou douter. On est tout le temps dans la croyance ou dans le doute, justement. Salut. De nouveau. Je m'appelle Stéphie. Et je vais vous raconter une courte histoire. Et après, vous pourrez essayer de la démêler. Enfin, pas pour deviner si elle m'est arrivée à moi. On a déjà parlé de comment tout ça fonctionne. Mais je veux quand même mettre les choses au clair avec vous. Votre boulot n'est pas de trouver de qui est chaque histoire. En fait, ce serait un peu gênant. Mais essayez de savoir laquelle est fictive. Imaginez par exemple que... Peu importe. C'est totalement vrai. Je suis sérieuse. Une fois... C'est une sorte de jeu entre eux ? Enfin, sans en dire trop entre les quatre personnages ? Le public est reçu par les comédiens pour un événement qui leur est présenté quand ils arrivent. Et au cours de cette célébration, on va dire, ils leur proposent de leur raconter des événements de leur propre passé. Des événements pas forcément très drôles. Mais un événement de ces quatre racontés, de ces quatre récits, est faux. au public, d'en discerner la véracité. Et on va sur des sujets comme la violence, la sexualité ? On a violence, sexualité, on a les abus en général, les formes d'abus en général. Et... Une vraie réflexion sur qui est victime, qui est bourreau. Est-ce que le bourreau n'est pas en... en soit une victime ? Est-ce qu'on peut s'identifier à un bourreau ? Et puis, les femmes ? Parce que, pour moi, c'est très important. Plus j'avance, plus je me rends compte à quel point je n'ai pas été éduquée pour ne pas être victime comme femme. et ce texte se prête aussi à cette réflexion. Je ne veux pas trop en dire, mais voilà. Le public va juger de... Le seul fait aussi d'être jugé parti, c'est inévitable. à un moment donné, tu choisis dans quel camp tu te mets ou tu doutes aussi de si vraiment tu veux faire partie de ce camp-là. Et ça permet aussi de prendre des décisions, de réfléchir sur où on se trouve à l'heure actuelle. Chacun de nous, dans quel camp on est. On est vraiment dans une forme contemporaine. On est en 2018, c'est sûr. Oui, on est en 2018. Et on est avec des jeunes comédiens. C'était le début du projet, on va dire, cette idée de jeunes comédiens. Oui, c'est une commande entre deux jeunes comédiens de Martiniquaise et deux jeunes comédiens qui ont été choisis dans un réseau qui est... Alors, comment je vous explique ? Le Jeune Théâtre National, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de comédiens qui sont sortis au plus depuis deux ans des conservatoires de France. Et donc, l'idée, c'était de faire le pont entre la scène nationale martiniquaise et le Jeune Théâtre National en France, les Jeunes Théâtre Nationaux, et de prendre deux diplômés du Jeune Théâtre National. Et de les faire se rencontrer sur ce projet-là. Exact. Bon, je pense qu'on a... C'est un honneur. Donc, ça nous donne déjà envie, je pense que... Voilà. Donc, si on nous redit les dates, c'est... Non, lundi. Attention, c'est lundi. C'est lundi. C'est lundi 22 et vendredi 26 à 20h à la terrasse. Comme vous avez vu, alors, ce n'est pas complètement installé, mais comme vous avez vu, la jauge, elle est toute petite. On a entre 62 et 80 places. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est ça. Et ça se remplit vite. Donc, prenez vite, 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 vite vos places. C'est un théâtre de proximité, c'est vraiment une forme à laquelle on n'a pas accès habituellement en Martinique. Donc, je pense que l'expérience vaut vraiment la peine d'être vécue. Oui, c'est. et surtout soutenir les jeunes artistes de Martinique, ceux qui sont en train de commencer à nous représenter ici et aussi là-bas. Il y a une génération qui arrive prometteuse, on va dire. Oui, mais c'est surtout que, moi, je me rends compte que toutes les générations sont actives en ce moment. C'est merveilleux. Moi, je vois énormément de belles propositions à tous les niveaux. Je sens qu'on... à chaque fois qu'il y a une fournée de jeunes comédiens, ça réactive tout le système artistique local. Je vois ici, je vois à Barcelone, avec la crise à Barcelone, c'était assez intéressant parce que la crise est arrivée au moment où on était vachement installés dans des formes qui s'épuisaient, des discours qui s'épuisaient et et du coup, on n'allait plus au théâtre, même les artistes. Et avec la crise, il y a eu vraiment un renouveau dû à la volonté des jeunes artistes de s'en sortir parce que c'était les jeunes artistes qui n'avaient pas forcément des subventions ou des lieux, etc. alors que les artistes qui étaient installés déprimaient un peu. Nous, on a relancé la machine et c'est toute la théâtralité catalane qui, du coup, on a bénéficié. Et toi, revenir créer en Martinique, c'est... Ah, avec grand plaisir. je suis heureuse. Alors déjà, l'an dernier, ça m'avait déjà fait un... Enfin, j'avais vécu une vraie émotion parce que pouvoir prendre un rendez-vous avec ma tante pour qu'elle emmène ma mère au théâtre, c'était la première fois, tu te rends compte, la première fois depuis le lycée. Donc, c'était vraiment super émouvant et cette année, ça le sera encore parce que... pour plein de raisons mais ça le sera encore. Et donc, tu l'as traduit en français et tu l'as traduit en espagnol ou en catalan ? Je ne pense pas à moins que ce soit sous-titré parce que ceci dit, on a quand même parmi les comédiennes une franco-espagnole qui parle catalan. Elle parle français, elle parle espagnol, elle parle catalan, elle parle anglais, elle parle grec et ce n'est pas rien. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est que le début. Vous, c'est déjà la bonne chance. Merci. Et puis, il faut venir et il faut se dépêcher. Voilà. Parce que ça va se sentir vite. Nous, on est en train de passer un bon moment. Eux, ils sont en train de m'offrir de grands moments de fou rire et surtout, je suis très, très, très reconnaissante qu'il se soit abandonnée dans ma mise en scène parce que ce n'est pas facile. Je leur demande de travailler sur des trucs assez profonds et ils y vont. Et voilà, je suis très reconnaissante. Merci Adeline. Merci à toi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?